Le passeur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Anciennement sur Job, la 28e session ». Nous remercions le duo des violons. C'est une chanson populaire d'Israël. À chaque fois qu'on joue cette chanson, les gens dansent avec joie. Je me souviens de cette scène. Quand nous sommes allés dans une rencontre en Israël, on avait joué cette louange qui va introduire l'offrande florale. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a sauvés par le sacrifice sur la croix. Nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a permis de rencontrer le verger, d'espérer la nouvelle Jérusalem et de courir avec un cœur fervent. Nous sommes reconnaissants de pouvoir servir en tant que mari et femme et de faire l'œuvre dédiée dans le sanctuaire. Nous remercions notre placeur principal par intérim et Mme l'Evanguim qui prie avec nous, avec amour et nous guide pour célébrer le 20e anniversaire de notre mariage en espérant que nous pourrons devenir de beaux fruits d'esprit qui rendront la prière, le sacrifice, l'armonia de notre verger. Nous offrons cette offrande de fleurs. Merci. Frères et sœurs, lors de la dernière session également, nous avons vu comment Job a continué à affirmer que Dieu était mauvais avec ce sentiment perturbé. Il a déploré que même si lui, une personne juste et irréprochable, a donné des holocaustes à Dieu, il a été ridiculisé par les autres, a été moqué, méprisé et dédaigné par ses amis. De plus, Job l'a mentionné, il y a la paix sous la tente de Pierre, sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Il a affirmé que Dieu leur avait donné des bénédictions et la paix. Il a également dit que le désastre arrive aux gens, juste comme lui. Mais je vous ai rappelé que notre Dieu n'est jamais mauvais, mais qu'il gouverne avec amour et justice. J'ai expliqué que le test et les épreuves auxquelles les gens sont confrontés proviennent de leur péché et que Dieu est celui qui fait prospérer le juste avec leurs sentiments blessés et leurs cœurs dérangés. Les gens disent des choses qui ne devraient pas être prononcées comme Job l'a fait, même s'ils savent que leurs paroles ne sont pas justes et ont perdu la maîtrise de soi et expriment simplement leurs sentiments. Vous ne devriez pas penser qu'il vous passez un moment béni pour vous découvrir et vous changer dans leurs paroles. Comme le pasteur principal a dit, quand vous écoutez leurs paroles, vous devez appliquer cela dans votre vie. De telles paroles comme celles des jeunes ne doivent pas être prononcées et faisaient qu'elles ressortissent son mal. En passant par ces moments, comme nous sommes en train de passer par ces épreuves, quand vous vous retrouvez dans des situations difficiles, quand les gens disent des mauvaises paroles, vous pouvez penser que ce n'est pas juste, mais vous ne pouvez pas contrôler vos lèvres. Vous n'avez pas réalisé qu'ils avaient un tel mal et vous avez prononcé de telles paroles comme celles des Job. Et tout cela vient du mal qui est resté dans votre cœur. Vous devez être maître et soin de pécher le mal. Vous devez changer vos voies et vous répentir. Job 12, 7 à 9 dit, « Interroge les bêtes et te destruiront les oiseaux du ciel et te la prendront par la terre et elle t'instruira et les poissons de la mer te le rencontreront, qui ne reconnaît pas chez elle la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. » Dans le verset, Job a apparemment exalté la grandeur de Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes choses. Mais si vous écoutez le message d'aujourd'hui jusqu'à la fin, vous comprendrez ce que Job voulait vraiment dire. Alors, parlons d'abord de la providence de Dieu portée dans le ciel et la terre et tout ce qui se trouve. Par sa parole, Dieu les a créés. Il a mis sa puissance et sa nature divine dans le ciel, la mer et la terre, la végétation et toutes choses afin que quiconque puisse croire en Dieu, le Créateur. Si seulement nous offrons la porte de notre cœur, nous pouvons ressentir sa puissance et sa nature divine même à partir d'une seule lame de verre ou d'une pierre. C'est presque la fin de l'automne. Les feuilles vertes se dansaient être transformées en couleur jaune ou rouge et puis elles sont en train de tomber. vous pouvez voir que ce sont de belles scènes. Vous pouvez sentir la providence de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Et dans toutes choses, même pendant l'été brûlant, dans toutes ces choses, il y a la sortes de différences. Il y a l'automne qui vient, le printemps vient, même l'hiver vient. Et pendant l'hiver, les arbres sont sans feuilles et ces arbres vont encore germer pendant le printemps. On voit la nature, nous pouvons ressentir l'œuvre dédiée. Ainsi, au jour du jugement, personne ne peut donner une excuse en disant « Je ne pouvais pas croire parce que je ne connaissais pas Dieu ». C'est exactement comme dit dans Romains 1, 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexquisables. Nous pouvons penser que les animaux faibles disparaîtraient et tous parce que le plus fort s'en nourrissent, mais en observant la nature, nous constatons que ce n'est pas le cas. Les animaux forts tels que les lions, les tigres, les ours, etc. sont rarement vicares, ne sont pas très nombreux. Mais les animaux faibles, comme les lapins, les écrires se retrouvent facilement. La raison en est que les animaux forts ont de faibles taux de reproduction, tandis que ces animaux faibles sont élevés, liés à offensivement permis aux animaux forts et faibles d'écoexister en harmonie. Frères et sœurs, comme Job l'a dit, « Pourquoi ne demandez-vous pas aux oiseaux du ciel ? » Et Moineau, comment peut-il voler ? « Pourquoi ne demandez-vous pas à un éphémère, un petit insecte ? Alors, si si petit, comment peut-il voler comme ça ? Si les oiseaux ou les insectes pouvaient parler comme les hommes et répondraient, Dieu m'a crié pour cela. Même si l'homme, le Seigneur de toute création, fait beaucoup de recherches et implique toutes sortes de sagesse. Il ne peut même pas créer un ciel éphémère. Avec le progrès de la science, ils peuvent fabriquer d'énormes avions et faire voler dans le ciel. Mais un seul avion est composé d'un million de composants. Une fois à court de carburant, il ne peut plus voler. Pendant qu'il vole dans les airs, il peut s'écraser en raison d'une panne mécanique. Alors, quel genre d'équipement est dans ces meniscules éphémères qu'il est capable de voler ? Ce n'est pas un équipement qui lui permet de voler, mais seulement la puissance de Dieu. Ici, nous pouvons sentir la nature divine de Dieu et qu'il est vivant. Dieu a permis non seulement aux grands oiseaux comme les aigles, mais aussi à des meniscules d'insectes comme les mouches et les moustiques de voler. Maintenant, Job reconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse. Vous ne devez pas mal comprendre que Dieu, quand il y a des insectes nausibles, il n'existe pas. Mais juste après la désobéissance, quand on a désobéi, la terre a été aussi maudite. Et maintenant, il y a eu, à partir de ce moment, il y a eu des insectes nausibles. Vous pouvez penser, il a créé ces insectes nausibles. Pourquoi ? Dieu savait que ces insectes allaient devenir comme cela, mais au ils n'étaient pas nausibles à ces insectes. Il n'y avait pas des choses nausibles. Quand l'homme a commis les péchés comme la terre a été maudite, des telles choses sont sorties. Maintenant, Job reconnaît Dieu. Ensuite, pourquoi ne demandez-vous pas à la terre ? Et terre, qu'est-ce qui t'a donné le pouvoir de germer, de fleurir et de porter des fruits après que les graines ont été semées sur toi ? Comment se fait-il que de l'or, du charbon et même du pétrole sont découvertes lorsque vous êtes créé ? Lorsque tu es créé ? Si tu demandes à la terre, si la terre est capable de penser et de parler, elle répondrait « Dieu le Créateur m'a donné le pouvoir de le faire ». À l'autre, la puissance de Dieu est contenue dans la terre. Les semences ne peuvent pas germer automatiquement. Quand les semences sont semées, elles poussent. Tout cela arrive sous la providence de Dieu. En outre des nombreuses espèces de poissons vivent dans la mer. Parmi elles se trouvent des baleines bleues qui mesurent plus de 30 mètres et des eaux épaises, plus de 1000 tonnes. Mais ce qui est important, c'est que même des poissons aussi gros et lourds que les baleines et les requins peuvent nager librement dans l'océan. Mais comme pour les êtres humains, même d'excellentes nagères ou plongeurs ne peuvent pas vivre dans l'eau. Parce que le Dieu vivant a mis sa puissance et sa nature divine dans toute sa création. Tout cela a été rendu possible sous sa providence. C'est pourquoi Job a déclaré dans Job 12, 9 « Qui ne reconnaît chez eux, animaux, oiseaux, terres, poissons, la preuve que la Mère de l'Éternel a fait toutes ces choses. » C'est-à-dire que toutes ces choses ont été créées par la puissance de Dieu. Dans le verset suivant, Job a parlé comme s'il louait la puissance de Dieu et sa nature divine. Job 12 dit « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme ». Ici, chaque être vivant fait référence à toutes les choses vivantes, y compris les animaux et les plantes. La Bible coréenne utilise les mots « âme et esprit » pour « vie et souffle ». Mais l'âme et l'esprit dans la Bible coréenne ne partagent pas la même signification de l'âme et de l'esprit que nous avons apprises dans ces esprits, âme et corps. Spirituellement, l'âme signifie les dispositifs de mémoire dans le cerveau, les connaissances qui sont stockées et le processus de rappel de ces connaissances. Et l'esprit se réfère à ces choses qui ne mergent pas ou ne changent pas, qui sont éternelles et qui sont la vie et la vérité elles-mêmes. Job parlait juste de la vie et du souffle. La vie, mentionnée par Job, dont le verset signifie « spirituellement » la capacité de penser et le souffle, dont le verset se réfère « spirituellement » à la compréhension de toutes choses et à la façon dont les choses fonctionnent. Les animaux suivent simplement leur instinct, mais n'ont pas la capacité de comprendre toutes les choses et comment les choses fonctionnent. Ainsi Job a dit que Dieu a donné aux êtres vivants la vie avec laquelle ils peuvent penser, que Dieu a donné aux hommes le souffle avec lequel ils peuvent comprendre toutes choses et comment les choses fonctionnent. Pour expliquer que tout cela s'est produit sous la providence de Dieu, Job a dit dans le passage « Il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent le souffle et les toutes chers d'hommes ». Job a expliqué la puissance de Dieu. Il a parlé aussi de Dieu le Créateur, la puissante aidée dans la nature. Il a dit qu'il nous a donné… Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire ? Quelle était son intention avec toutes ces paroles ? Ensuite Job a dit dans Job 12, 11 à 13 « L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles ? Comment le palais savoure les aliments ? Dans le VR se trouve la sagesse et dans une langue vit l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance, les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Et c'est comme notre langue reconnaît le goût acide, sucré et salé. Nos oreilles peuvent discerner le son. » Job a déclaré que de telles capacités ont été données aux hommes par Dieu. Et quand il a dit « Dans le VR se trouve la sagesse, il voulait dire qu'à mesure que les hommes vieillissent, leur capacité à penser, à discerner, à juger, se renforcent et acquiesent plus de sagesse à travers des expériences. » Ensuite Job a mentionné « Avec une langue vit, c'est l'intelligence. Il a fait une distinction entre être âgé et avoir une langue vit. Et si les hommes âgés font référence aux personnes qui sont devenues vieilles simplement avec le temps, mais avec une longue vie, signifie une longue vie et en bonne santé. Et avoir de l'intelligence signifie être intelligent et sensé, à savoir s'accomplir habilement des choses avec la capacité de décerner les choses et la perspicacité acquise avec les expériences et les établir fermement. Et les conseils se réfèrent à toute la sagesse, et les idées nécessaires pour réaliser quelque chose. Et Job a déclaré que Dieu a accordé des telles choses aux hommes âgés et aux personnes ayant une langue vit. Il a poursuivi en disant que Dieu avait la sagesse, la puissance, les conseils et l'intelligence. Juste à ce point, Job a exalté Dieu et il a dit qu'il était vrai. Ce qu'il a dit était vrai, mais ce que Job avait vraiment l'intention de dire se trouve dans le verset suivant. Il a dit dans Job 12-14, ce qu'il renverse ne sera point délivré. Ici, nous voyons que Job voulait vraiment dire, et comme il l'a mentionné plus tôt, ici aussi Job a affirmé que si Dieu dont la puissance est grande détruisait quelque chose, il ne pourrait pas être reconstruit. Et s'il emprisonnait quelqu'un, il n'y aurait pas de libération. Ce que Job voulait dire, il a commencé par exalté Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Il peut détruire quelque chose. C'est ce que Job voulait dire. Il n'exaltait pas Dieu. Il insistait que Dieu est tout puissant. S'il décide de faire quelque chose, tout peut être détruit. C'est comme cela qu'il dit. Pour insister, il a dit cela. Ce que Job voulait dire, c'est que même s'il vivait une vie juste et droite et grenouillée, Dieu l'a déchirée avec de graves difficultés et l'a emprisonnée. Mais Dieu ne démolit jamais quelque chose et n'emprisonne quelqu'un à sa guise. Comme dit dans 1 Pierre 5-8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion en régissant, cherchant qui il dévorera. De telles choses sont faites par l'ennemi diable. C'est aussi l'ennemi diable qui nous donne des tests de tribulations et des maladies. Lorsqu'une personne commet une injustice et des péchés, il fait face à la rétribution de l'ennemi diable et Satan. Il y a des chrétiens qui disent que Dieu m'a frappé et ils ne doivent pas avoir de tel malentendu. L'ennemi diable donne des tests de tribulations aux gens qui ont commis des péchés. La raison en est que Dieu, lorsqu'une personne commet une injustice, il fait face à la rétribution de l'ennemi diable et Satan. La raison en est que Dieu a donné aux serpents de Genèse 3-4 et tu mangeras et la poussière tous les jours et la vie. Ici, le serpent représente l'ennemi et Satan et la poussière. Les êtres humains formés à partir de la poussière. Ainsi, le serpent mangeant de la poussière signifie que l'ennemi diable et Satan et c'est le risque des gens qui ont commis des péchés et leur donnent des tests et des épreuves. Mais même si une personne commet des péchés et tombe, une fois qu'elle se répand et se détourne, Dieu le ressuscite. C'est-à-dire, le serpent mangeant de la poussière signifie que l'ennemi diable et Satan se nourrissent des gens qui ont commis des péchés et leur donnent des tests et des prêts. Même les gens qui confessent être chrétiens civils dans le péché, ils deviennent la proie du diable. Ils doivent connaître que cela vient du même diable. Cela a été posé par eux-mêmes à cause de leur péché. Même si une personne commet des péchés, une fois qu'il se répand et se détourne, Dieu le relève. Même si Pierre a réunié Jésus trois fois alors qu'il se répandait à Merma, qu'il a établi comme serviteur de la puissance de Dieu, n'est-ce pas ? Ne comprenant pas Dieu, Job a continué à dire des choses totalement absurdes. Job 12 à 15 a décédé. Il amène captif les conseillers. Il trouble la raison du juge. Il délie la scinture du roi. Il met une corde autour de leur rhum. Il amène captif les sacrificataires. Il fait tomber le puissant. Job avait appris, après l'exode, alors que les Israélites se dirigeaient vers le pays des Cana, la mer russe était divisée, les eaux du Jourdain se sont arrêtées, et le peuple a traversé la mer, et le fleuve a sec. A ce sujet, Job a dit, Dieu retient les eaux, et tous ses déchets, et les lâches, et la terre en est dévastée. De plus, il parlait de phénomènes où le glissement du terrain se produit pendant une délige, et les choses sont renversées. Job décrivait Dieu comme un méchant qui est tout-puissant. Il nomme de la terre et induit les gens en erreur ou les induit en erreur. Job avait l'intention de dire que Dieu induit les gens en erreur ou qu'ils sont induits en erreur par sa puissance. Même si une personne irréprochable et juste a souffert des ennuis de Dieu et a été méprisée, maltraitée, moquée. Pour insister sur ce point, comment est-ce que Dieu a permis aux Israélites de traverser le Jourdain ? Et son point était qu'un tel Dieu tout-puissant, qui a divisé la mer Rouge, qui a arrêté le flot du Jourdain ? Un tel Dieu tout-puissant ? Et Job n'avait pas l'intention de dire que... Et Job était bénéfique par les gens. Et Job disait, « Les gars, vous connaissez ces dieux, n'est-ce pas ? Vous m'avez traité de mauvais. » Mais après avoir entendu mes explications, ne voyez-vous pas qui est réellement mauvais ? Dieu est mauvais, n'est-ce pas ? Si vous êtes vraiment intelligent, portez un jugement à la dessus. Il a dit que Dieu était mauvais. Si vous êtes vraiment intelligent, portez un jugement à la dessus. Ici, Job a manifestement révélé ce qu'il voulait dire au sujet du Dieu le Créateur. Comment est-ce qu'il a créé ? Job a manifestement révélé ce qu'il voulait dire de son cœur dérangé. Auparavant, il a exalté et levé Dieu, mais ici, il a condamné à le dépresser. À partir du verset 7, Job a expliqué la toute-puissance et la grandeur de Dieu, en mentionnant les animaux, les oiseaux, la terre et les poissons. En citant la division de la mer Rouge, pendant l'Exode, il a décrit à quel point la puissance de Dieu est grande, mais ce n'était pas vraiment pour exalter Dieu. Job a essayé de souligner qu'un Dieu si puissant, qui peut faire tout ce qu'il veut, l'a affliger une personne juste. Il a utilisé une tactique de haut niveau pour que ses amis reconnaissent Dieu comme un mauvais. Mais en préparant ce message, je pensais que l'ennemi diable rend les gens et l'ennemi diable et Satan incitent les gens. « A partir de paroles de Job, j'ai réalisé, voir ce que l'ennemi diable et Satan incitent les gens. Ceux qui ont quitté cette église, quand écoutent de telles paroles, ils ne sont pas cohérents. » Dans cette église, ils reconnaissent les œuvres qu'il y a eu lieu ici et ils disent « C'est ce qu'ils disent. » « Parce qu'ils avaient peur. » « Parce que les œuvres de Dieu ont eu lieu, ils avaient peur. » « Ils ont fait même effet de ne pas se marier. » « Ils sont juste comme... » « Ils disent des choses juste comme Job a prononcé. » « Est-ce que quelqu'un les a forcés à faire des vies ? » « Est-ce que quelqu'un les a combattés ? » « C'est pour ça qu'ils travaillent fidèlement. » « C'est pour ça qu'ils se sont consacrés. » « C'est pour ça qu'ils menaient une vie espace. » « Mais quand ils s'examinent, ils trouvent que leur vie... » « Ils ont vu ces moments où ils ont changé les paroles. » « Ils ont dit qu'ils étaient forcés. » « Ils étaient sous la pression. » « Job a exalté Dieu. » « C'est ce qu'il voulait vraiment dire qu'un tel Dieu est tout-puissant. » « Les amis dans la dépression et ceux qui ont quitté notre Église. » « Ils disent... » « Parce qu'ils avaient la puissance de Dieu. » « Ils se sentaient sous la pression. » « Puisque maintenant, Jésus sortait de cette pression. » « Même sur l'évangile de la sanctification, ils peuvent aller aussi. » « Ils parlent de la puissance de Dieu d'une manière étrange. » « Ils ne sont pas cohérents. » « Dieu ne donne pas sa puissance à un pécheur. » « Dieu ne fait jamais ça. » « Dieu n'écoute pas la prière d'un méchant. » « Quand Dieu donne la puissance à quelqu'un, » « Et ces gens disent... » « Puisqu'ils ont vu la puissance, ils avaient peur. » « Si vous voyez la puissance de Dieu, » « Vous devez être reconnaissant. » « Parce que vous savez que Dieu est vivant. » « Si vous trouvez que vous avez aussi de telles pensées, de telles actions. » « La parole de Job n'était pas incohérente. » « Au début, Job a exalté Dieu. » « Vous devez aussi vous réaliser. » « Si vous avez aussi dit de telles choses. » « Si vous étiez d'accord avec ces gens qui ont quitté l'église, » « qui ont fait de tels commentaires. » « Job a exalté Dieu. » « Au début, plus tard, il a changé ses paroles. » « Il a commencé à décrire Dieu comme un mauvais. » « Parmi les gens, quand une personne essaie de critiquer une autre, » « il commence par des bonnes paroles, des compliments. » « Mais au fur et à mesure qu'il en vient, » « il commence à l'acquiser et à lui reprocher. » « Les gens ont cette tendance. » « Ils utilisent cette tendance. » « Ils commencent avec des paroles pour complimenter l'autre. » « J'aime aussi à changer ses paroles. » « Vous ne pouvez pas faire confiance. » « Parce qu'ils changent la parole et tordent les paroles. » « Les paroles ne sont pas véridiques. » « Vous ne devez pas écouter de telles personnes. » « Nous ne pouvons pas suivre de telles personnes. » « Si vous vous trouvez avec de telles personnes. » « Si vous êtes une telle personne, » « vous devez fermer votre bouche. » « Vous devez vous contrôler. » « Vous devez vous changer. » « Vous devez discerner les paroles que vous prononcez. » « Dans le monde, les gens apprennent comment parler. » « Ils veulent avoir du temps là pour bien parler. » « Nous devons savoir comment discerner les paroles des gens. » « Vous serez capable de sermenter les choses dans le monde. » « Et vaincre le monde. » « Si vous changez vos paroles, vous n'êtes pas véridiques. » « Et on ne peut pas vous faire confiance. » « Vous devez savoir comment discerner les paroles des gens. » « À partir des paroles de Job, nous pouvons comprendre comment est-ce qu'est changé ces paroles. » « Ce qui n'est pas bien. » « Les gens qui ne sont pas conscients des véritables intentions d'une telle personne, » « ne peuvent pas comprendre Job qui est passé de l'exaltation de Dieu à sa dépréciation. » « Et ce sont des attributs des controverses de l'homme. » « Il commence avec de bonnes intentions, il commence avec de bonnes paroles. » « La manière dont Job a parlé, tout cela vient de ces controverses. » « Vous devez aussi découvrir de telles parties dans votre cœur. » « Si vous avez de telles controverses à vous, vous devez vous répandir et démolir ce mur de péché pour recevoir des réponses. » « Job a décrit Dieu comme mauvais en disant que l'égaré et celui qui est égaré lui appartiennent. » « Notre Dieu n'est jamais ainsi. » « Il a dit que Dieu amène captifs les sacrificataires et fait tomber le puissant. » « Dans le monde, il y a des gens qui utilisent la mauvaise sagesse pour gagner un revenu non gagné » « pour tromper les autres et devenir riche. » « Mais cette sagesse ne vient pas des dieux, mais des satans. » « Comme dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. » « Il a été maîtrisé dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » « Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre front car il est mentaire, le père des mensonges. » « Les mensonges et la tromperie sont les attributs de l'ennemi, diable et satan. » « La sagesse qu'il dit nous accorde la sagesse de connaître Jésus-Christ, de recevoir les salaires et d'atteindre la sanctification. » « Alors que voulait dire Job quand il a dit, il fait marcher ? » « Il maîtrise celui qui se gare ou fait garer le roi. » « Donc il fait marcher le conseiller. » « Un conseiller signifie une stratégie qui vise à accomplir une tâche avec une sagesse exceptionnelle. » Et comme Zougui Liang présenté dans le roman des trois royaumes, « Job avait appris l'histoire d'Israël à travers ses pères de la foi. » « Nous le trouvons dans la Bible, même si un conseiller proposait un plan exceptionnel. » « Une fois qu'il dit abandonner sa sagesse, cela ne servait à rien. » « Par exemple, Akitophel était un conseiller, un stratège extrêmement remarquable en tant que l'un des fonctionnaires de David. » « Mais lorsque le fils de David, Absalom, s'est révélé, il a quitté David pour rejoindre Absalom. » « Alors que David était en fuite, il a entendu parler de la trahison d'Akitophel et a prié que Dieu ait rendu le conseil d'Akitophel insensé. » « Ensuite, David envoya son ami, Ushaï, à Absalom et lui fit mentir Absalom qu'il le servirait fidèlement. » « David a demandé à Ushaï de l'informer secrètement de ce qui s'est passé du côté d'Aksalom et de contrecarrer le conseil d'Akitophel. » « Il avait deux stratégies. » « Quand David avait des problèmes, Akitophel est allé dans le camp d'Absalom, il a trahi David. » « Mais Ushaï, il restait à côté de David. » « Et David a envoyé Ushaï à Absalom et a demandé à Ushaï de l'aider. » « En présence d'Absalom, Akitophel et Ushaï ont chacun suggéré une stratégie pour la victoire. » « Et le conseil d'Akitophel était bon et aurait pu donner la victoire à Absalom. » « Et tout Israël pensait que le conseil d'Akitophel était meilleur que celui d'Akitophel. » « Les choses se sont passées ainsi parce que Dieu avait décidé de contrecarrer le merveilleux conseil d'Akitophel d'infliger du mal à Absalom. » « En fin des comptes, la victoire est revenue au roi David qui était accompagné de Dieu. » « Et vous savez, David a été chassé par Absalom. » « Il semblait qu'il était abandonné par Dieu, mais Dieu en réalité était avec David. » « Il y avait une raison claire. » « Et David passait par des épreuves avant qu'il avait commis un grand péché. » « Et c'était la trahison de son fils. » « Cette épreuve était de le purifier de ses péchés. » « A rapporté la victoire à travers cette épreuve. » « David a rapporté la victoire dans les épreuves. » « Quand il était dans des difficultés, David, à cause de la trahison de son fils Absalom. » « David a souffert de honte. » « Il était toujours du côté de David. » « Vous devez savoir comment discerner la volonté de Dieu. » « Akitophel est allé du côté d'Absalom. » « Quand sa suggestion a été refusée, Akitophel savait qu'Absalom sera détruit. » « Akitophel était très sage, mais il a trahi David parce qu'il avait la chair et le mal dans son cœur. » « Et c'est comme cela. Il a terminé de cette manière. » « Il y avait beaucoup de conseillers autour de David. » « Akitophel avait de telles attributs charnels. » « Mais à n'importe quel point, la sagesse de Akitophel et ses conseils étaient remarquables. » « Parce qu'il a décidé de le contrôler. » « Cela est devenu inutile. » « J'avais également appris que même lorsque le pays voisin attaqué Israël avait une armée des centaines de milliers de personnes, Dieu travaillait pour Israël, les troupes ennemies se battaient entre elles et étaient détruites en un instant. » « Si Job voulait dire que même si un conseiller propose une bonne stratégie, une fois que Dieu abandonne sa sagesse, il n'a d'autre choix que de marcher, d'autre choix que d'être détruit. » « Job a également soutenu que Dieu a ridiculisé les juges. Un jugement juste est comme la vie d'un juge. » « Mais Job a affirmé qu'il a fait que les juges rendent des jugements insensibles. » « Alors que Job voulait vraiment dire ici, Job essayait de convaincre ses amis que Dieu n'était pas juste alors et lui apportait une telle douleur, une personne juste et bonne. » « En utilisant un discours figuré, Job a expliqué que parce que Dieu a conduit les juges à rendre des jugements insensés, Dieu lui-même était également un juge insensé. » « Mais la parole de Job n'était pas correcte. Il avait tort. » « Et Job a dit dans Job 12, 18 et 19, « Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de l'air. Il amène les captifs, les sacrificataires et fait tomber le puissant. » « Une fois qu'il dit à priver un roi de son autorité, il n'a pas d'autre choix que d'être lié. » « Donc un roi se voit retirer son autorité par des rebelles ou des troupes ennemies. Lorsqu'il est fait prisonnier, il place ses deux mains sous son dos et les lie. » « Ces reins sont liés par une corde. Il ne peut pas bouger. » « Job a déclaré cela, rappelant le moment de l'histoire d'Israël où même les rois ont été capturés et tués. » « Job a permis que cela puisse arriver. » « Puis Job avait entendu parler des incidents historiques ou des sacrificataires qu'il considérait comme bons et justes avaient été émenés en captivité et tués. » « Il avait également entendu comment certaines personnes ayant autorité avaient été détruites en une seule journée. » « Job avait expliqué au Saint-Figuéré que toutes ces choses avaient été faites par Dieu. » « Job a poursuivi son explication pour déprécier Dieu et souligner à quel point ces paroles étaient justes. » « Job 12, 20 à 21, dit, « Il ôte la parole à ceux qui ont de la séance et prive des jugements les vieillards. » « Il verse le mépris sur le grand et relâche la scinture d'effort. » « Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres et produit à la lumière l'ombre de la mort. » « Ici, qu'est-ce que Job voulait dire par « Il ôte la parole à ceux qui ont de la séance ? » « À plusieurs reprises pendant une guerre, il n'outrait pas ça son autorité et procéda à un sacrifice qui n'était autorisé qu'au sacrificataire. » « Lorsque le prophète Samuel lui a demandé pourquoi, il a donné une esquisse disant qu'il avait amené ces animaux pour les sacrifier à Dieu. » « Il était celui qui privait de la parole aux personnes de confiance. » « Job a également déclaré que Dieu a privé des jugements les vieillards. » « Ne leur enlève pas leurs jugements. » « Même s'ils sont vieillis, Dieu veut qu'ils soient en bonne santé, plus sages et plus intelligents. » « En général, à mesure que les gens vieillissent, leur pouvoir de mémoire et leur discernement s'affaiblissent. » « Job a soutenu que Dieu avait aussi causé cela. » « Mais en fait, cela dépend des êtres humains. » « Parce que le prophète Moïse est plus doux que n'importe quel homme sur la face de la terre, même s'il a été appelé à 80 ans. » « Il a pu travailler avec passion pendant 40 ans. » « Même à 120 ans, ses yeux n'étaient pas faiblis. » « Sa vigueur ne diminue pas non plus. » « Comme nous pouvons le voir, les gens qui aiment Dieu et créent Dieu sont en bonne santé, sages, même lorsqu'ils vieillissent. » « Même parmi les incroyables, il y a ceux qui ont un bon cœur et qui sont honnêtes. » « Nous pouvons voir qu'ils vieillissent de manière belle et gracieuse. » « Puisque les gens ne vivent pas dans la parole de Dieu, ils ne vivent pas dans le sein de Dieu. » « Quand ils vieillissent, les hommes dédiés, c'est différent en préparant ce message. » « Je me suis rappelé, le moment de mon enfance, au début de ma vingtaine, j'ai commencé mon ministère comme pasteur. » « J'avais des problèmes avec ma langue. » « Quand je ne dormais pas assez, ma langue avait un problème. » « C'était difficile pour moi aussi de parler. » « Je me suis rappelé, ma vingtaine. » « Je devais délivrer des messages. » « Parce que j'ai travaillé comme pasteur, j'ai visité les hommes. » « Parfois, je devais me réveiller très tôt le matin. » « Pour délivrer les messages lors des prières matinales, très tôt le matin. » « C'était difficile pour moi de dormir et de me réveiller très tôt le matin. » « Donc, c'était difficile pour moi de me réveiller. » « Je devais délivrer normalement. » « J'ai délivré des messages pendant les sermons du kit matinales, très tôt le matin. » « Avant 6 heures du matin. » « J'ai essayé d'expliquer ma situation physique à cette époque-là. » « Madame Le Bangni a essayé de me réconforter. » « C'est là arrivé à plusieurs reprises. » « Un jour, Madame Le Bangni m'était allée vers le pasteur principal. » « Nous avons eu la chance de rencontrer Madame le pasteur principal. » « Je vais parler de celle-là, de ma situation au pasteur principal. » « Il y avait aussi des problèmes avec ta langue parce qu'elle était fatiguée. » « J'avais aussi des problèmes avec ma langue. » « Mais après avoir accepté le Seigneur, ces problèmes n'existent pas si tu te concentres, tu donnes tout entre les mains de Dieu, tu n'auras plus ces problèmes. » « Le pasteur principal a mené une telle vie par la foi. » « Pour moi, j'ai vu la réalité physique. » « Je pensais que j'étais fatigué parce que je ne dormais pas. » « J'étais fatigué. » « Je pensais que c'était naturel que j'ai des problèmes avec ma langue. » « Du fait, c'est là que vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu. » « Penser de cette manière n'est pas un péché. » « Mais ce sont des pensées charnelles. » « Je pensais que si je ne dors pas assez, j'aurais des problèmes avec ma langue. » « Alors vous donnez des esquisses quand vous vous justifiez comme cela. » « Parce que je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai des problèmes avec ma langue. » « Qu'est-ce que la foi ? » « Avec la foi, vous allez penser que même si je n'ai pas bien dormi, que j'ai trouvé pour Dieu ? « Je n'aurais pas de problème. » « C'est ça la foi. » « Les pensées charnelles sont très différentes de la foi. » « Avant d'écouter cela du pasteur principal, j'avais toujours des problèmes avec ma langue. » « Mais après avoir écouté ces conseils, j'ai réalisé que ce que je faisais n'était pas basé sur la foi. » « Et après, je ne pensais plus à ce qui est arrivé à ma langue. » « Je ne m'occupe plus de cela, du sujet des malades. » « Le mois prochain, le mois qui est suivi. » « Et cela semblait comme si j'avais quelques problèmes. » « Mais de manière surprenante, deux mois plus tard, ces problèmes n'étaient plus là. » « Mon problème a disparu. » « Et depuis ce moment-là, je n'ai plus eu ce problème des langues. » « C'était une expérience étonnante pour moi. » « Le problème avec ma langue à cause de mes péchés, non. » « Ce n'était pas une maladie grave. » « Mais cela me dérangeait. » « Cela m'était mal à l'aise. » « Mais j'ai dit Amen au pasteur principal. » « Tu n'auras rien à faire avec ce problème des langues. » « Si tu fais les choses avec foi, c'est ce que m'a conseillé au pasteur principal. » « En réalisant cela, ce que je faisais n'était pas la foi. » « J'ai changé mes pensées. » « J'ai rejeté ces pensées charnelles. » « Et finalement, vous savez, là, je me suis travaillé encore plus dur. » « Je n'avais rien à voir avec ce problème des langues. » « Et j'ai appris une très bonne leçon. » « Et j'ai réalisé comment est-ce que le pasteur principal, » « menait sa vie par la foi. » « Il faisait toujours des choses pour plaire à Dieu par la foi. » « Les hommes de Dieu, pensez juste à Moïse. » « Et jusqu'à sa mort, ses yeux n'étaient pas faiblés et il n'a pas perdu sa vigueur. » « Qu'en est-il de vous ? » « Vous devez penser à vous-même. » « Vous devez vous comparer. » « Et à travers les paroles de Job, vous devez ressentir la puissance de Dieu. » « Ne fais pas que nous puissions devenir faibles quand nous vieillissons. » « Vous devez faire confiance à la puissance de Dieu. » « Et à son amour. » « Même parmi les incroyants, il y a ceux qui ont un bon cœur et qui sont honnêtes. » « On va voir qu'ils vieillissent de manière belle et gracieuse. » « Job a poursuivi. » « Vous ne devez pas impliquer vos pensées charnelles. » « Job a dit que Job a poursuivi en disant qu'il verse du mépris sur le grain. » « Si les grands font référence aux personnes occupant des postes de direction. » « Et si Dieu est de verser du mépris sur les personnes dirigeant leurs organismes, » « ce sont les politiciens et le président. » « Quand ils font quelque chose de mauvais, ils se répondent. » « Est-ce qu'il dit que si ils font des choses bien, ils seront complimentés ? » « Selon ce qu'ils ont aimé, ils vont voir leurs résultats. » « Ils ne devaient pas blâmer Dieu à ce sujet. » « Et à quel point serait-il mauvais ? » « On se dit que Dieu a relâché la ceinture de fort. » « Ici, la ceinture signifie le symbole d'une personne spécifique. » « Quant à Samson, sa ceinture était ses cheveux. » « Comme ses cheveux ont été coupés, il a perdu son pouvoir. » « Il a été moqué, méprisé avec ses désirs arrachés. » « Alors, quelle était la ceinture de Job ? » « La réponse est sa connaissance de haut niveau, sa sagesse, sa richesse, son honneur, sa capacité à enseigner à de nombreuses personnes, ses positions respectées, etc. » « Il a parlé de manière sage avec des figures. » « Il s'est lamenté au sujet de sa situation. » « Il était en train de montrer, d'exprimer ses ressentiments envers Dieu. » « Pourquoi être insensé pour dire de telles choses ? » « Vous ne devez pas dire de telles choses vis-à-vis envers Dieu. » « Vous devez rejeter les contre-vérités en vous. » « Je vais conclure ce message. » « Frères et sœurs, nous voyons. » « Nous avons vu comment Job affirmait infirmément qu'il était mauvais et qu'il avait raison. » « Au fur et à mesure que son incompréhension contre Dieu s'approfondissait, les paroles qu'il prononçait devenaient incontrôlablement plus mauvaises, même chez les hommes. » « Une fois le malentendu survenu, il n'est pas facile de les éliminer. » « Même lorsqu'une personne donne quelque chose de bien à un autre, elle pense qu'elle est sa véritable intentionnelle. » « Et comme elle fait une erreur, l'autre personne la considère comme intentionnelle. » « Les malentendus ont diverses raisons comme le jugement, la condamnation, le préjugé, etc. » « Mais la raison la plus fondamentale est que les gens ne pensent que de manière égocentrique. » « À mesure que le malentendu se développe et que le sentiment s'intensifie, la relation peut devenir… » « En écoutant le message d'aujourd'hui, avez-vous pensé que l'incompréhension de Job contre Dieu allait au-delà de la limite ? » « Après que Job a rendu beau même son être le plus profond, il a pu profiter des bénédictions de Dieu d'autant qu'il voulait. » « Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que vous vous découvriez tous et que vous vous changez, que vous atteignez. » « Je prie au nom de notre intérieur d'une des bénédictions de Dieu. » « Prions tous concernant ce message. » « Merci encore pour cet enseignement sur Job. » « Permet que nous puissions réaliser, que nous puissions nous mettre à la place de Job. » « Quand nous sommes dans des situations très compliquées, très difficiles. » « Que nous puissions toujours nous examiner nous-mêmes. » « Nous ne pouvons pas mettre le blâme sur notre environnement, sur les autres ou sur n'importe quoi. » « Mais que nous puissions réaliser quelle est la cause fondamentale de nos problèmes. » « Et que nous puissions nous répentir pour suivre le chemin et la volonté de Dieu. » « Permet que nous puissions toujours marcher dans la lumière. » « Que nous puissions nous débarrasser complètement du pensée charnelle, Père. » « Permet que nous puissions te plaire, Père. » « Que nous ne puissions pas prononcer des paroles qui vont ériger des murs de péché, qui vont bloquer nos bénédictions. » « Mais que nous puissions toujours prononcer des paroles positives, des paroles de foi. » « Que nous puissions toujours avoir des pensées spirituelles et non des pensées charnelles. » « Père, permet que nous puissions te glorifier en toutes choses. » « Permet que nous puissions marcher selon ta volonté, dans la lumière, dans la vérité, pour te plaire. » « Aide-nous à être ainsi. » « Au nom de Seigneur, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. » « Amen. » « Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade. » « Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Amour. » « Tu te préposes ta main sur tous les croyants. » « Maintenant, montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace. » « Jésus-Christ, j'ai reçu la prière sur du ciel Internet via satellite dans les grises branches des sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. » « Jésus-Christ, j'ai reçu la prière du fond de l'arcage sur tous ceux qui pensaient négatifs et doutes sur tous ceux qui étaient épreuves. » « Jésus-Christ, j'ai reçu la prière du fond de l'arcage sur tous ceux qui étaient épreuves. » « Jésus-Christ, j'ai reçu la prière du fond de l'arcage sur tous ceux qui étaient épreuves. » « Guerreler, tous ceux qui étaient cancers de l'estomac, du poumon, du sein, d'intestin, sida, l' optimismée, Reason- sod les Wer islanders, hypertension, hypotension, diabète, problèmes d'étéroïdes, problèmes du coeur, de poumons, maladies de… de poumon, maladies des femmes, toute sorte d'inflammation… Quittez-les. Guérez-les. Tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, naufragé, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, néphrose, autres maladies mentales. Quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéri, que les paradisiques se lèvent et marchent, et que les yeux puissent bien voir, que les yeux puissent bien entendre, 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 guérez-les, ceux qui ont fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, guérez leurs offres à thé et restaurent tout ce qui est brillant, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Je suis purifié de toutes sortes d'indépendances autologues, de mauvaises substances, et permet que l'air mort, le tuissé mort, le tuissé mort, le tuissé mort, le tuissé mort, soit régénéré, amène le mort à la vie, et donne à tous les enfants la vie de la vie de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'immédiable et Satan, les professeurs de l'esprit mauvais dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les, quittez-les esprits impurs, esprits de division, esprits de séparation, et toutes forces des ténèbres, tous ceux qui les chiens de messeurs soient brisés, ténèbres, quittez-lesquels la lumière brille. Père Dieu donne à ses enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifié. Comme les hommes prospèrent, il permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le Ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur la ferveur et la passion du bien-étudié. Qu'il s'il te plaît, garde leur cœur leur pensée des choses mondiales et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Que sois capable de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu. J'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.